C'est l'heure du face-à-face entre David Révaud-Dallon, éditorialiste politique, et Pierre Jacquemin du magazine Politis. Bonjour à tous les deux. Bonjour Yéline. Parfois on se demande si la politique rend bête, ou si l'on est bête quand on en fait, ou bien quand on la commente. Et j'ai cet horrible sentiment ce matin que je ne comprends plus grand-chose, c'est mon cas. Je suis perdu, je vous l'avoue, je décroche. Et comment commenter l'absurde ? Vous êtes d'accord ? Alors, on va commencer par le premier point. Le premier point, Emmanuel Macron avait dit, si le texte est voté avec les voix du Rassemblement national, ce qui quand même pendait au nez du président, j'irais du côté du Conseil constitutionnel pour invalider le texte en quelque sorte. Enfin, on n'avait pas bien compris ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, il retourne devant le Conseil constitutionnel visiblement, mais pas pour contester le texte, mais pour voir si des modalités dans ce texte sont anti-constitutionnelles. C'est le cas. C'est le cas, c'est le cas. J'ai pas dit bêtise. Non, non, c'est ça. Bon. Donc, ma question est, est-ce que les voix du Rassemblement national hier, parce que ça, ça se discute aussi, ont fait que le texte a été voté ? Alors, il y a deux interprétations, et en réalité, si on est très honnête intellectuellement, les deux se valent. D'un côté, si le TRN n'avait pas voté ce texte, ou avait voté plutôt contre ce texte, il ne serait pas passé. Donc, ça, c'est un fait incontestable. Et la gauche de Bonne Guerre emploie cet argument pour expliquer que c'est un texte qui est passé grâce aux voix du RN. C'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est ce qu'a expliqué Gérald Darmanin en sortant de l'hémicycle, c'est que le texte n'a pas eu besoin des voix du RN pour passer. Pourquoi ? Parce qu'on comptabilise non pas sur l'ensemble des députés, mais sur les suffrages exprimés. Et donc, il suffit d'avoir plus de voix, si j'essaie d'être clair, pour le texte que contre le texte pour faire passer ce texte. Et donc, de la même manière, si le RN n'avait pas voté ce texte, ou s'il avait voté contre ce texte, le texte passait. Donc, sur la base des suffrages exprimés et non pas de l'ensemble des députés. Donc, en réalité, voilà, tout dépend du point. C'est de l'arithmétique, mais c'est d'abord et avant tout de la politique et l'interprétation dépend du camp dans lequel on se sait. On saura à un moment ou à un autre. On le sait, on le sait déjà. On le sait déjà. Je partage évidemment ce que dit David, mais vous voyez bien que les règles élémentaires de la démocratie, on dit toujours, c'est 50 voix plus une pour obtenir une majorité. Si vous reprenez le score hier qui a été obtenu des suffrages exprimés, vous faites le compte et vous divisez par deux plus une voix, il n'y a pas la majorité. C'est-à-dire qu'il a manqué sept voix pour obtenir une majorité. Ça dépend de quelle majorité vous parlez, Pierre. Vous voyez qu'on se perd, là. Roselyne, pour être très honnête, c'est pas l'arithmétique, c'est le contenu de ce projet. Et en fait, peu importe de savoir si les voix du RN... Votre téléphone, il faut les éteindre. Peu importe si les voix du RN étaient ou pas nécessaires pour le vote, le contenu du texte convient au Rassemblement National et donc fait de ce texte un texte d'extrême droite avec des vocabulaires, avec des dispositions et même des mots qui étaient ceux parfois utilisés par Jean-Marie Le Pen. C'est ça, le fait majeur. Parfois, depuis les années 80, la préférence nationale... C'est ça, le fait majeur. Que le gouvernement essaie de s'en sortir en disant qu'on n'avait pas besoin des voix du RN, le sujet n'est pas là. Le sujet, il est qu'aujourd'hui, il y a une crise majeure dans cette majorité parce qu'il y a une espèce de bascule qui s'est opérée avec ce texte où le gouvernement, moi je le dis pas en blaguant, mais c'est un peu caricatural ce que je veux dire, mais c'est vrai que les LR finalement ont presque imposé une forme de cohabitation avec l'extrême droite hier avec ce texte parce qu'il y a une coalition objective entre la Macronie, l'extrême droite et les Républicains sur un texte qui remet fondamentalement les principes même d'accueil, d'asile, de droit des étrangers. Alors justement, Conseil constitutionnel pour vérifier si certains articles, on va dire, ou certaines mesures sont constitutionnelles. Mais c'est pire que ça, Roselyne, ce matin, la première ministre, elle l'a dit ce matin, c'est ça que je trouve assez dingue, c'est qu'elle dit, on va saisir le Conseil constitutionnel parce qu'on sait qu'il y a des dispositions qui sont non conformes avec la Constitution. Alors là, c'est là où encore je me demande qui est bête dans cette histoire ? Enfin, on a une Macronie qui est effectivement... Ils savent... Donc ça veut dire que c'était vouloir faire passer le texte à tout prix et en gros, c'est comme les béliers, on fonce et on réfléchit après. Oui, sauf qu'en réalité, on a vu une accélération des débats et des manœuvres politiques assez ahurissantes dans les derniers jours et les dernières heures. Mais en réalité, il faut rappeler que ce texte, ça fait 18 mois que le gouvernement le prépare et en réalité, on aurait quand même pu concevoir qu'il était assez bien préparé politiquement pour passer sans avoir... Sans que le gouvernement ait affronté ce type d'épisode. Donc oui, je suis d'accord avec vous. Une déclaration assez ahurissante de la Première ministre qui explique que la majorité a voté un texte dont certaines dispositions sont à l'évidence anticonstitutionnelles et qu'elles vont se faire retoquer par le Conseil constitutionnel. Donc en gros, on saute dans le vide, mais sans parachute. C'est un peu l'idée. Et puis vous y faisiez référence tout à l'heure. Emmanuel Macron a un temps caressé. Il semble que ce soit abandonné aujourd'hui. La possibilité d'utiliser l'article 10, c'est-à-dire de refaire voter l'article 10 de la Constitution, de refaire voter un texte qui a déjà été adopté parce que la majorité qu'il a adopté ne convient pas au président. Je constate quand même qu'on parlera tout à l'heure des conséquences et du jour d'après, si j'ose dire, pour la Macronie, qui sont à mon avis assez faramineuses. Mais je constate quand même que le Rassemblement national sur cette affaire a fait preuve aussi... Alors, incontestablement, ça me fait mal de dire ça, mais il faut dire que c'était un joli coup tactique. Mais il faut savoir qu'il y a 24 heures, le Rassemblement national, et Jordan Bardella l'avait annoncé sur les antennes, ne votait pas ce texte et envisageait même de voter contre. Et donc, par un retournement de situation de dernière minute, Mme Le Pen... Il n'a pas couru qu'à un moment, tout le monde se tient par la barbichette, et ils savaient très bien qu'ils embêteraient le... C'est la bordélisation sage, entre guillemets, que fait le Rassemblement national. C'est vraiment le baiser de la mort. Mme Le Pen l'a décidé, semble-t-il, à 15 heures. Les principaux responsables du RN n'étaient même pas au courant, puisque certains l'ont appris de la bouche des journalistes. Et l'opération est absolument réussie, puisqu'aujourd'hui, le débat tourne, et d'ailleurs, notre débat le montre, autour du fait de savoir si, un, le texte aurait pu passer avec ou sans les voix du RN, et deux, si la préférence nationale est désormais au cœur de l'action gouvernementale, ce qu'affirme, un, le Rassemblement national, et deux, toute la gauche réunie. Donc, effectivement, je suis désolé de le dire, mais c'est carton plein pour Mme Le Pen. Et David, je me permets d'ajouter, vous citez l'extrême droite, la gauche de l'autre côté, qui, effectivement, utilise cet argument, mais y compris, malaise dans la Macronie, jusqu'à la présidente de l'Assemblée nationale, qui ne se satisfait pas, et c'est ahurissant, c'est là où vous avez raison de dire qu'on est dans un monde de fous, mais souvenez-vous, la phrase célèbre de « Soyez fiers d'être des amateurs », mais il y a eu le Brune-Pivet, ce matin, disant qu'elle ne se satisfait pas des mesures qui consistent à avoir une préférence nationale, notamment sur l'attribution d'un certain nombre de prestations sociales pour des étrangers qui sont en situation irrégulière. Là-dessus, Pierre, il faut quand même un petit peu duancer, bien sûr, incontestablement, en durcissement de toute une série de mesures et de ce point-là, mais en réalité, ça existait déjà. C'est simplement, je dirais, le curseur, l'attribution d'un certain nombre de prestations sociales était déjà limitée à un temps de présence sur le territoire français. En réalité, on pousse le curseur, pour ne pas dire le bouchon, plus loin. Mais je pense que ce n'est quand même pas le programme du RN, même si Mme Le Pen l'a dit, et pour le coup, c'est vrai, c'est pour elle, c'est un petit pas en avant vers l'adoption de la préférence nationale. Mais on n'en est pas encore là. Sur la préférence... Alors, à l'époque de Jean-Marie Le Pen, c'était la préférence nationale, c'est-à-dire les Français d'abord, devenus priorité nationale pour Marine Le Pen. C'était... Ça commençait dans le programme de Valérie Pécresse, en 2022, des questions pour les prestations sociales. J'ai envie de vous demander aujourd'hui, est-ce que, dans le fond, c'est la droite qui s'est vraiment droitisée côté Rassemblement national, ou c'est l'électorat de droite qui s'est durci ? Alors, moi, j'ai une réponse à ça, Roselyne, parce que je pense que c'est la question qu'on doit se poser. C'est-à-dire qu'ici, sur ce même plateau, on a souvent commenté la banalisation, la normalisation de Marine Le Pen, mais en réalité, ce qui se joue, et on l'a vu hier, c'est pour ça que je parle de moments de bascule, c'est qu'on assiste à une extrême droitisation du gouvernement en place, pas de la société, mais... Quand vous regardez les sondages, Pierre, notamment sur l'immigration... Vous avez hier sorti des urnes, sorti de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, vous avez consulté tous les Français sur mesure par mesure s'ils sont d'accord avec ça ? Non, mais enfin, vous, il y a eu un sondage... Non, mais je veux bien les sondages, mais si on... Ah oui, c'est quand ça vous arrange, le sondage ? Non, d'abord, moi, je ne suis pas un responsable politique, donc je ne fais qu'analyser un certain nombre de faits, mais je pense que la politique, c'est d'abord du courage. Et quand on a le courage de ses convictions, on ne cède pas à l'opinion. Et il y a eu des grandes mesures fortes, comme celle de Mitterrand, évidemment, qui est sans doute une des plus grandes, c'est-à-dire qu'il est allé contre l'avis de l'opinion et en imposant une mesure qui était félicitée par les Français, qui était la peine de mort. Aujourd'hui, je trouve que les politiques, d'une manière... Ils ont plus de courage. Ils ont cédé à l'opinion. Ils cèdent aux études d'opinion. Sauf au réel de la politique. Quand on fait la politique, on va jusqu'au bout de ses convictions et on va convaincre citoyen par citoyen que ce que l'on croit être une vérité, que l'étranger est un ennemi, que l'étranger est un danger public, on va jusqu'au bout pour convaincre que c'est une erreur de penser comme ça. Par politique, il devrait se faire comme ça. Il y a le courage de ses convictions, j'arrête là, et vous avez raison, il y a un ministre qui sauve l'honneur, c'est Aurélien Rousseau, qui a annoncé sa démission parce qu'il devait porter le futur projet de la réforme des aides médicales d'État auquel il ne croit pas parce que c'est un danger public de supprimer ou en tout cas de réformer des aides médicales. Donc lui, il a du courage. Oui, c'est du courage politique mais c'est surtout des convictions avant les compromissions. Si vous décryptez précisément les positions de l'opinion, c'est paradoxal parce que d'un côté, l'opinion soutient mal. Alors, sur le projet de loi et ses mesures, en réalité, l'opinion s'en préoccupe assez peu. Mais quand vous regardez les deux grandes directions, c'est-à-dire le fameux en même temps que portait ce texte, l'opinion plébiscitait les mesures répressives, on va dire, qui visaient à reconduire, à faciliter les fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire français, les reconduites pour les clandestins, mais plébiscitait également la partie, on va dire, socio-économique, humaniste, entre guillemets, qui visait à régulariser les travailleurs clandestins dans les métiers en tension. Donc en fait, l'opinion, elle était plutôt paradoxalement en phase avec le texte. Mais vous avez vu que les députés, toutes oppositions confondues, avaient totalement rejeté en adoptant la motion de rejet. Quand on regarde la classe politique, il y a effectivement une espèce de course à l'échalote. Qu'est-ce qui s'est passé ? On en revient au même point, c'est-à-dire que la Macronie, empêtrée dans sa majorité relative, Mais elle a fait des compromissions, comme dit Pierre. Elle a couru évidemment après les Républicains qui ont eu leur... Il faut le dire, les Républicains, les pauvres, ils n'ont pas eu beaucoup de moments pour exister depuis 2017. Ils ont fait 5% et même pas à la présidentielle. Ils se sont fait piquer toutes leurs ressources humaines par Macron qui a embauché la moitié des troupes au gouvernement. Vraiment, ils sont dans la panade pour exister depuis 7 ans. Sur la réforme des retraites, ça a été épouvantable. qu'ils se refont la cerise aujourd'hui ? Ils se refont la cerise ? Non, mais c'est leur moment de gloire, leur quart d'heure warolien. Oui, mais est-ce que ce n'est pas le champ du signe aussi ? Sans doute, sans doute. Moi, je suis d'accord. Ils en ont profité pour imposer toutes leurs conditions à la Macronie avec un texte extrêmement durci puisque je rappelle que le Sénat a rajouté près de 70 articles. L'essentiel de ces dispositions répressives dont on parle, c'est les sénateurs de droite. Et je pense que c'est effectivement, vous avez raison, leur champ du signe parce qu'en réalité, comme le disait, hélas, il faut bien le citer Jean-Marie Le Pen, les Français préfèrent toujours l'original à la copie et à l'arrivée, tout ça, c'est une victoire pour le Rassemblement National. Donc la Macronie court après les Républicains qui eux-mêmes court après le RN. Et tout ça, je reviens à mon point de départ en décalage total avec l'opinion. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Pierre, que dans le fond, il y a eu une alliance entre la Macronie et les Républicains et que... Alliance, c'est un délicat euphémisme. Pardon, la Macronie était totalement tenue par les Républicains qui a imposé toutes ces conditions. Non, mais vous n'avez pas fini ma phrase. Excusez-moi. Attendez. Je m'emporte, je m'emporte. Et que ça, ça présage d'un futur attelage, peut-être, sur des lois, mettons, économiques. Non, vous n'y croyez pas ? Non, moi non plus, je n'y crois pas, même si j'entends qu'il y a certaines voix aujourd'hui qui plaident justement, compte tenu de ce qu'il s'est passé avec ce texte. Vous voyez bien, de toute façon, vous aviez... Éric Sotif, il disait, c'est mon texte, c'est mon texte. Et puis, M. Baudermannin qui disait, non, non, c'est mon texte, c'est mon texte. Il se battait la paternité du texte qui est une absurdité sans nom parce qu'au final, ils sont d'accord sur le contenu du texte. Évidemment, mais Rosine, on l'a dit 10 milliards de fois ici, il y a quelque chose de l'ordre de la compatibilité entre Emmanuel Macron, la droite des Républicains, on le voit, on voit les absurdes. C'est pas vraiment aujourd'hui. Écoutez, sur les questions économiques, il faut semblant de ne pas être d'accord sur les questions des retraites alors qu'il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de cigarette qui les sépare. Sur la question migratoire, il y a un accord puisqu'évidemment, ils veulent des accords ensemble. Donc tout ça, c'est d'une hypocrisie sans nom. Évidemment, ils devraient faire force commune mais l'enjeu aujourd'hui, c'est l'après Macron donc ils ne vont pas aller se vendre dans les ministères avec Emmanuel Macron pour assister avec eux à la chute des gringolades de ce qu'est la Macronie. Ils vont essayer de se refaire la frise des Républicains sur ce qui vient de se passer. Ah c'est d'accord ? Oui, à 62, oui. On a vu que... 62 députés. Est-ce qu'on a fait une révolution à 62 ? Non, mais vous avez raison de souligner ce chiffre parce que précisément, il a manqué 60 voix dans la majorité. Il y a eu 60 membres de la majorité, députés de la majorité qui ont voté contre ou qui se sont abstenus. Et c'est à peu près le nombre des députés à l'air. Ça veut dire qu'en géologie, on appelle ça un glissement de terrain. Vous savez, on se déporte, on perd l'aile gauche de la majorité, on va vers les LR. Mais moi, je suis d'accord avec Pierre. À un moment où... Le seul moment du quinquennat où on va les acheter à la hausse, à la bourse de l'opinion et à la bourse politique, les Républicains, ils n'ont pas forcément envie de se vendre. Emmanuel Macron, à l'évidence, il va être obligé de remanier, il va devoir changer son dispositif. Je ne suis pas du tout certain que les responsables des Républicains vont bondir et monter dans le train pour ne pas dire sur le pont du Titanic. Et est-ce que le Rassemblement National va rester, malgré sa dédiabolisation, un peu le vilain petit canard des députés et surtout qu'une... Imaginez comme un peu la droite, l'extrême droite l'avait faite en Italie où elle s'était recentrée. Les Italiens avaient fait de l'extrême droite un parti centriste, en fait. Est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Ce qui est très habile de la parole de Marine Le Pen, je pense qu'on est plusieurs à l'avoir anticipé, mais ce qui est très habile, c'est que jusqu'à hier matin, effectivement, David l'a rappelé, l'interview de Jordan Bardeller disait, grosso modo, on risque de voter contre parce que ça, ça ne va pas assez loin, soit il y a les mesures qui restent, les mesures de régularisation massive, ce qui était un peu faux dans l'analyse, évidemment. Mais le coup de génie qui a été le sien, c'était de dire, écoutez, bon, ben là, ils nous ont fait un texte qui ressemble un peu à notre idée depuis toujours. Donc nous, de respectabilité et c'est sa stratégie, elle a réussi, il y a encore. mais c'est quand même une bordélisation silencieuse, on est d'accord. Enfin, silencieuse, pas tant que ça, puisque... Enfin, silencieuse au sens brouillant de la NUPES. J'ajoute juste une conclusion, notre ami Manuel Macron s'est quand même élire contre l'extrême droite, il a fait voter le programme de l'extrême droite hier soir. Allez, merci à tous les deux. Merci, on est pressés. Désolée. Merci, merci. Merci.